Je m'appelle Momo Di Tchao et je suis le superviseur de Ferra Kayar. En ce moment, ce qu'on doit faire c'est que depuis le mois de juillet 2023 à mai 2024, on doit vraiment donner des choses. Nous devons toujours être le plus important pour eux. Nous devons être le plus important pour nous. Parce que si vous êtes en train de travailler, il y a une pression du patriote. Je veux que vous fassiez. Quand ils sont venus au travail, ils ont eu des grèves parce qu'ils ne sont pas contenus. Mais ils sont toujours les nexiciens. Ils ne sont pas venus, ils ne sont pas venus, ils ne sont pas venus, ils ne sont pas venus. Ils ont eu des décennies. Ils ne sont pas venus au travail. Ils ne sont pas venus au travail. Ils ne sont pas venus. Ils sont venus à venir sur lephony de la pyriquette. Ils ont dit que la pyriquette était certaine. Ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus à l'egout. Ça veut dire qu'ils ne savent pas. Ils ne sont pas venus. Ils sont venus à venir des Kurdes. Ils ne savent pas venus. Ils aiment. Ils sont venus. Ils ont venus, Ils ont commencé à faire des sítings parce qu'ils ont été arrêtés, ils ont été arrêtés, ils ont été arrêtés et ils ont été revendiqués leurs droits. Quand ils se sont à la sítings, ils sont à la mère et ils ont été prêts à leur prêfé. Ils ont demandé pourquoi ils ont été prêts pour leur dire que vous avez eu plein de droits. Mais je vous demande que vous avez eu leur droit, je vous demande que vous arrêtez de arrêter leur sítings. Je vous remercie profondément le Préfet de Cœur Moussa parce qu'ils ont été déplacés, ils ont été arrêtés, ils ont été rencontrés. C'est ce qu'on a fait. On a fait ça, on n'a rien à faire. Il n'a rien à faire, on n'a rien à faire, on n'a rien à faire, on n'a rien à faire. Ils ont été prêts. Ils n'ont pas vu qu'ils ont été prêts, mais ils ne vont pas aller voir M. le maire, parler de lui parce que c'est trop. J'ai dit un téléphone, je ne suis pas le droit de dire de manière ouverte. J'ai envoyé un texte pour que M. le maire vouliez venir à la maire pour le rencontrer. Il faut qu'on soit venu ici. Premier magistrat de la vie ? Oui, il y a. Je suis venu voir M. le commandant. Il faut qu'on soit venu à la maison. Il faut qu'on soit venu à la maison. Il faut qu'on soit venu à la maison. Je n'ai pas envie de dire que le président est venu à la maison. Je m'ai dit que je suis venu à la maison. Il faut que le gouvernement soit venu à la maison. Il faut que le gouvernement soit venu à la maison, et il faut que l'on soit venu à la maison. Je suis venu au préfet. Je suis venu au préfet de ce qu'il a été fait. Je suis content de l'autorisation de l'autorisation. Donc nous sommes autorisés ici dans l'arrondissement à Mouniou Seine-Failly. C'est le commandant de brigade qui est là. Il s'agit d'un congé. Il s'agit d'un congé. Il s'agit d'un sous-professeur. Il s'agit d'un congé. Il faut qu'on s'occupe. Parce que si on s'occupe d'un congé, j'ai des conseils du conseil. Mais si on t'a fait un congé, vous avez des conseils. Comme vous le savez, on a une affaire comme vous le savez. L'on a une affaire. L'on a une laissé, la mairie a un contrat. Elle a une convention de la mairie. L'on a une convention. L'on a une affaire. Mais toujours, elle a une affaire. Et on a fait un peu de travail. Ce qui est le plus grand, c'est le plus grand de travail. Le plus grand de travail est de Tabaski. Il faut bien comprendre qu'on a eu le plus grand de travail. Ils sont venus à parler avec qui ils ont. Je vais vous parler. Il y a l'impression qu'on a parlé avec moi. J'ai fait un point de presse pour les rapports de Sénégal. Mais c'est ce que vous avez parlé. Faites-vous là, M. le maire? C'est cela que vous avez dit. Je l'ai dit, autrement, mercredi, c'est pour nous aussi. Maintenant, nous attendons que nous devons faire ce sitting. Nous savons qu'il y a beaucoup d'autres pensées pour nous aider à nous aider. Nous devons attendre ce sitting. Le président est son excellence. Et le passé en couple... On les renouvelons à par exemple... On a des décadures sur lesquelles... Le voyant de l'autre pour chier... Au même moment... Le voyage de la tempo... Il reste un peu de poche... Donc le voyage de l'autre pour l'autre... Le voyage de la jove est de bien très faible... Madame la belleur, allez bien bien la douleur... Il est radiant... Et de bien la douleur... Ils sont en train de rendre l'honneur très propre. Elle ne s'est pas faillée, et elle ne s'est pas faillée, elle ne s'est pas faillée. Elle m'a eu l'honneur et elle a eu un boulot à l'étal. Elle n'est pas une bonne chance. Et elle a eu l'honneur de l'honneur à l'honneur. Nous avons tous vu qu'il n'y a pas d'argent dans le pays. Nous sommes à 2 500 à 3 000 euros par semaine. Aujourd'hui, on a 12 000 francs par semaine. Donc nous demandons au présent qu'on parle de l'ICG pour faire des manoeuvres. Nous pouvons faire des manoeuvres. C'est ce qu'il y a. Nous sommes à l'Alkames et à l'Ajoum au plus tard. Il n'y a pas d'argent. 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 Nous sommes à l'Alkames et à l'Ajoum au plus tard. C'est un référendum. Nous l'avons à la secrétariat. Mais il faut qu'il y ait de l'espoir. Il faut qu'il soit en revanche. Les enfants ont caché des espoirs. Il peut être à l'agent des personnes. On vit à l'enfant. Mais à l'enfant. Il faut qu'ils ont défendu. Il faut qu'ils soient là. C'est cela qu'ils n'ont pas de changer. Donc je ne change pas. Si on ne change pas de chance, il s'agit d'un homme. Tu es la seule. 11 mois. Sa salaire, 11 mois. Je suis superviseur de Ferra. Le type de cette marche est que nous avons affaire à des gens qui ne respectent pas leur personnel. Surtout les gens qui travaillent dans le domaine de l'assidissement. Ça fait 11 mois de cela que nous courons derrière nos salaires, on ne parvient pas à recevoir nos dus. On a fait toutes sortes de marches pour vraiment obtenir notre salaire, mais jusqu'à présent, on court derrière. Rester 111 mois sans salaire et travail. Donc, si on peut le dire ainsi, nous aimons car. Si on n'aimait pas car, on pouvait rester. Si on travaillait, on pouvait travailler 3 mois et arrêter. Mais quand on parvient à travailler 11 mois et jusqu'à présent, on ne nous a pas payé. Vraiment, nous aimons Kayar. Nous aimons la propriété de Kayar. C'est pourquoi nous avons organisé cette marche. Puisque la mairie, toujours, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Non, elles ne sont pas à mesure de vous payer. C'est Ferra qui veut payer. Donc, Ferra, c'est l'État. La mairie fait ses responsabilités. Voilà. Parce qu'il y a d'autres maires. Ce qu'on ne peut pas comprendre, il y a d'autres mairies que Ferra paye. D'autres mairies que Ferra n'ont pas payé. Mais ces maires-là sont décarcassées pour faire quelque chose, pour faire un geste, pour aider au moins le nettoyeur. Mais la municipale de Kayar n'a fait aucun geste à ce sens. Et nous le déplorons. Parce que quand on travaille pour Kayar, on travaille pour la propriété de Kayar. Nous ne sommes pas partis à Dakar pour nettoyer Dakar. Donc, quand Kayar est propre, qui est bénéficiaire ? C'est la mairie. On va payer le Félissé qui ? Le maire d'abord. Donc, le maire devait être à nos côtés. Il devait nous soulager. Même s'il ne nous donne pas de l'argent, il devait être à nos côtés, nous soulager et même nous encourager. Mais quand il travaille, il ne voit même pas une autorité. À part ce boucher-là, qui est là, où il vient souvent, il prend quelques pelles. À part lui, on ne voit personne à nos côtés. Les démarches. Nous avons entamé des démarches depuis lors avec le maire. Nous, on est allé voir même ses amis, les amis qui sont à côté des maires pour en parler. Mais ces gars-là, ils n'ont jamais eu gain de cause avec le maire. Il y a une personne qui a sa femme avec nous. Qu'est-ce que le maire lui a dit ? C'est la femme qui est là-bas, c'est pourquoi vous les défendez. Et ça, c'est une réponse. Ça, ce n'est pas une réponse. Une réponse, c'est quoi ? Je vais convoquer ces personnes, je vais convoquer ces pères de famille, ces mères de famille et essayer de discuter avec eux pour trouver une solution. Y compris les enfants, les enfants de 1 an, 2 ans. Si c'était seulement les femmes, les hommes, mais les femmes partaient avec leur bébé. C'est parce qu'il y a le désespoir total. C'est pourquoi ils partent. Quand il y a désespoir aussi, il faut trouver une solution. Donc ces pères de famille qui bravent la mère, qui bravent ce danger, s'ils avaient des solutions, ils vont rester au Sénégal. Quelles sont les promesses que la mairie a fait ? Jusqu'à présent, nous n'avons pas connu de promesses. Rien du tout. Jusqu'à présent, la mairie, ce que nous dit, M. Ibrahim Gueye, elle a témoin, je l'ai entendu hier parler, sur un groupe workshop, en disant que la mairie n'est pas responsable. C'est la fête. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada